Les équipements médicaux des 40 hôpitaux de l'Afrique subsaharienne, appuyés par l'ONG international Médecins Sans Vacances, seront désormais entretenus et maintenus par les techniciens biomédicaux locaux. Ces techniciens ont été formés par le projet Djenga Maharifa, avec le financement du gouvernement de la province Vlams-Brabant du Royaume de Belgique. Les techniciens biomédicaux locaux ont reçu leur brevet de fin de formation des mains de Mme la vice-gouverneure de la province Vlams-Brabant, C'était le 1er septembre 2017 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. A cette occasion, Mme Tirofs, vice-gouverneure de la province Vlams-Brabant du Royaume de Belgique, a promis que son gouvernement continuera à soutenir l'ONG Médecins Sans Vacances en vue d'améliorer la qualité médicale des hôpitaux congolais. A titre d'exemple, elle a cité le cas de l'hôpital de Mubumbano, en territoire de Walungu, qui a déjà bénéficié d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 5000 volts pour alimenter en courant électrique cet hôpital. Et la centrale a été installée et est maintenue actuellement par les techniciens biomédicaux locaux formés par le projet Djenga Maharifa de l'ONG Médecins Sans Vacances. Ici, il y a un hôpital où les étudiants qui ont déjà formé ou qui ont déjà suivi plusieurs modules ont installé des panneaux solaires et ils ont fait d'une manière fantastique. Donc je suis très enthousie. Je vais dire à mes habitants qu'il y a toujours des Congolais bien entreprenants et qu'il y a bien sûr une future qui l'attend. En réponse, le médecin directeur de l'hôpital de Mubumbano, Dr Georges Roudaaba, a montré l'importance et l'impact positif du projet Djenga Maharifa pour les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Le médecin vacances a un impact. Cela va impacter dans la population en quel sens ? Le prix, le coût va baisser. S'il fallait prendre en charge un malade sous oxygène par exemple, ou quand il fallait opérer un sujet, on devait allumer le groupe électrogène, maintenant ça ne s'allume plus. Ça, ça va baisser par rapport au prix. Donc, même sur le plan lubrifiant, carburant, ça, ça va considérablement baisser. Donc, l'impact direct, c'est sur la facturation des malades. Et donc, la population va en profiter. Djenga Maharifa est un projet de l'ONG Médecins Sans Vacances spécialisé dans la formation des maintenanciers biomédicaux locaux. Ce projet s'occupe aussi de la standardisation des équipements biomédicaux adaptés au contexte locaux. Il se charge aussi de la sensibilisation des responsables des hôpitaux de l'Afrique subsaharienne, partenaire de l'ONG Médecins Sans Vacances.